J'ai présenté aujourd'hui l'ensemble des mesures d'urgence que nous estimons nécessaires de prendre en ce temps de crise ravageuse, dans le cadre d'une journée de consultation exceptionnelle avec les élus. N'oublions pas, ceci dit, que l'essentiel se joue aujourd'hui dans les hôpitaux. Ne l'oublions jamais et je pense avec reconnaissance à tout le personnel soignant. Alors sur les mesures, il y a d'abord les mesures économiques. Nous serons aux côtés des petites entreprises à travers le Fonds national qui a été mis en place par l'État et que nous compléterons en lien avec les communautés de communes, les agglomérations et les métropoles pour un fonds territorial de solidarité. Nous prendrons aussi des mesures pour l'économie sociale et solidaire et pour les associations avec la constitution d'un fonds spécifique de secours. Nous prenons aussi des mesures particulières pour les secteurs extrêmement touchés que sont le tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel. Et puis, au-delà de ces mesures économiques, et je n'oublie pas l'agriculture avec laquelle nous sommes en contact étroit, nous maintenons la rémunération des demandeurs d'emploi même si leurs formations sont arrêtées. Nous attribuons une rémunération aux élèves infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, kinés qui aujourd'hui travaillent dans les hôpitaux. Nous avons remis les tablettes aux familles des lycéens qui n'en avaient pas pour l'enseignement à distance. Nous organisons la gratuité des transports pour le personnel sanitaire et du transport à la demande pour leurs enfants quand ils sont scolarisés. Je multiplie les rencontres avec tous les acteurs en lien avec l'État afin d'être très au fait des besoins qui émergent. C'est à ce jour 68 millions que la collectivité régionale va mobiliser et pour cela une assemblée plénière extraordinaire, en mode dégradé, entre guillemets, se tiendra dans les prochains jours. Bref, la crise est raide, rude, très dure. Face à cela, je pense qu'il nous faut être humbles, solidaires, mais déterminés. Nous le sommes et nous le serons sans relâche dans cette période d'urgence et ensuite conviendra le temps de la relance.